Je me suis rendu compte récemment que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Sainte-Cécile, c'est parce que c'est la sainte patronne des musiciens de tous les ans, il est traditionnel que chaque orchestre, en tout cas le nôtre, fasse un beau concert pour Sainte-Cécile, et j'en profite pour souhaiter bonne fête à toutes les Céciles, en particulier la nôtre. Vous avez Harmoniste Campos de Vence, c'est le monde des amateurs, qui a profité d'un grand confinement pour grossir comme tout le monde, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de nouveaux, nous avons en réalité 35 musiciens, quelques absents à chaque fois parce qu'il y a des obligations personnelles, professionnelles ou la santé, mais en tout cas on est toujours contents de voir des gens passionnés, enthousiastes, joyeux et très talentueux, donc on va essayer de faire de notre mieux malgré le manque de répétitions, pour vous donner un bon concert, avec en grande partie un répertoire renouvelé, ce qui tient des prodiges, parce qu'il ne vous raconte pas le travail des libristes récents, et je pense que ça devrait être efficace, c'est pourquoi maintenant je consigne le temps d'une soirée votre destin et le nôtre, un répertoire renouvelé de notre chef extraordinaire Mauricio Lozano. Alors je crois que Véronique a tout dit ce que j'avais préparé, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est un concert, la conservation de Cécile, on essaie toujours de faire quelque chose, entre guillemets, de différentes, d'originals, donc cette fois-ci nous allons vous faire un concert, en collaboration avec l'école de danse Coréame de Vance. Donc vous allez voir des jeunes danseuses, un plus grand danseur, et ils vont danser en première partie, et vers la fin de la partie. Donc voilà, là, je vais vous parler un petit peu du programme. Donc on vous a présenté, on va vous accueillir un programme qui commence classique, et qui ne finit pas du tout classique. Donc dans les deux premières parties, il y aura une première pièce, que je nommerai tout à l'heure danser, et qui sera suivie d'une pièce dans laquelle on essaie toujours aussi à chaque fois, de mettre un de nos musiciens en péril. Et donc nous avons Félix qui va jouer aussi un petit morceau en solo, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, nous allons commencer par une pièce célèbre, que vous allez tous reconnaître, si jamais le titre ne vous doute pas. C'est la vals de la suite numéro 2 de Shostakovich. Merci. 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 Merci.